... Tous les acteurs de la série production se sont retrouvés sur les pentes du col de la Croix Saint-Robert à l'occasion de la 58e course de côte du Mont d'Orchambon-sur-Lac. Une longue course de 5075 mètres au bitume surchauffé par une météo estivale, voilà donc toutes les conditions réunies pour une belle 10e manche du championnat de France de la montagne 2018. Pierre Courrois était l'homme à battre mais personne n'a été en mesure de rivaliser avec le franc-comptoir qui a dominé les débats pour remporter dans le massif du Sancy un nouveau succès. A la deuxième montée il faisait un peu plus chaud donc c'était compliqué de ne pas trop glisser, d'être propre tout au long de la montée. Là j'ai un peu plus attaqué que la première montée et ça a fait un super chrono. J'ai fait une montée vraiment propre, je n'ai pas glissé, vraiment parfait. Je m'étais fixé comme objectif de faire 33 grâce aussi à la nouvelle évolution avec les pneus Michelin. Je pensais qu'améliorer de deux secondes le chrono c'était faisable, vraiment génial, des super sensations au volant, un public extraordinaire, vraiment le beau temps. Tout était réuni pour faire vraiment une belle perf et battre le record. Meilleur jeune de la série, Pierre impose donc sa McLaren MP4 12C dans un temps record de 2, 33, 562 et devance dans l'ordre. Nicolas Ververt second sur sa Porsche 997 GT2 et Yannick Poincignon 3ème sur la BMW M3 E92. Au pied du podium, on retrouve Christian Schmitter, le pilote du team Petit Croisier Europe, la sable Porsche 997 GT3 R, devant la 997 Cup de Ronald Garcès, vainqueur de la classe GTTS 3. Dès la montée matinale, Antoine Uni se montre le plus rapide du groupe A. 6ème au général, il place sa Seat Leon Supercopa devant celle de Jérôme Jani, 7ème, de Francis Dauzière, 8ème, et de Thomas Chaveau, 10ème. Du côté du A4, c'est sur une monture inhabituelle en côte, la Skoda Fabien R5, que Romain Guillerot, devance Yann Machka et sa Clio Cup 4. Sébastien Barre, Clio Cup 2, s'adjuge une classe A3 très fournie. C'est entre Porsche que sait régler la victoire en GT. Paul Reuter, sur sa 997 GT3, termine 9ème au général. Il établit un nouveau record de la catégorie et devance Philippe Marion, 997 GT2. En groupe FC, Anthony Dubois impose sa score à Maxime. Il devance les coupes ECG de Christophe Poincineau. Et de Xavier Burgevin. Jean Turnel termine en tête du F2000. Derrière la Peugeot 306 du vainqueur, on retrouve la Honda Civic de Samuel Duracier. En GTTS 1, Florian Barter impose sa midget en terminant devant celle de Cindy Guilet, meilleure jeune et meilleure féminine, Jean-Marc Tissot et Jean-Michel Godet. En groupe N, superbe duel de BMW M3. Au final, c'est Steve Compin qui parvient à réaliser la meilleure performance. Rendez-vous dans 15 jours à Champs-Rousse, près de Grenoble, pour la 11ème manche du Championnat de France de la Montagne 2018. Sous-titrage Société Radio-Canada